Ben oui, là-bas, on a été un peu surpris, parce que les Allemands ont été quand même presque cinq ans. Et puis, dans une nuit, on a appris que les Américains arrivaient. Est-ce que vous pouvez nous repréciser votre prénom, votre nom et votre date de naissance ? Ah oui, je m'appelle Denise et je suis née le 8 novembre 1923, donc je suis née. Et bon, j'ai eu la chance, parce que je ne perds pas la mémoire. Quel âge vous aviez au début de la Seconde Guerre mondiale ? Oh, ben j'avais, attendez, 16-17 ans. Et vous habitiez où à ce moment-là ? J'étais chez mes parents. Où ça, à Cherbourg ? À Octaville. Je ne me rappelle pas de tout. Ben oui, quand on a su que les Allemands arrivaient, les Américains arrivaient, on a été surpris, forcément. Et puis, bon, il y a eu je ne sais pas combien de morts. Denise, est-ce que vous vous souvenez du tout début de la guerre, en fait, de comment vous avez appris que c'était la guerre ? Ah oui, je m'en souviens très bien, parce qu'on nous a vu arriver aussi, en moto et tout. Et on avait peur, forcément. On n'était pas très fiers. Il y avait des civils qui dénonçaient, par jalousie des fois, les gens qui n'avaient rien à voir. Ils partaient en Allemagne dans les concentrations. Mais il y en a beaucoup qui sont morts en camps de concentration, qui ne sont jamais revenus. Et vous en connaissiez, vous, directement ? Oui, les concentrations, c'est affreux. Ah oui, les guerres, vous savez, comme tout ce qui se passe aussi en Ukraine, c'est pareil. Denise, pour reprendre un petit peu le cours de notre interview, est-ce que vous pouvez nous parler de la vie quotidienne pendant la guerre, en fait ? J'étais élevée en campagne. Bon, ben, on travaillait, à ce moment-là, tout jeunes. Mes parents étaient sur une ferme, alors j'ai bien travaillé. C'est comme ça, ma autre fois, c'était travailler le bonheur. C'était la traite, les bêtes, les vaches, pas après 7 heures. Parce qu'il y avait un laitier qui passait, il fallait que les bidons soient mis sur la route. Est-ce que les Allemands venaient réquisitionner votre lait ? Ça arrivait, d'abord, on n'avait rien à dire. Il fallait faire comme ils disaient, il fallait faire attention. Ah ben, 4 ans, sous la botte, la ferme où étaient mes parents, c'était une grande maison. Il y avait un grand escalier en pierre pour monter dans les chambres. Alors, ils ont pris la maison d'un côté, et nous, on était de l'autre côté. Ils ont pris le meilleur, forcément. Oui, une partie de la ferme a donc été réquisitionnée. Oui, c'est comme ça, on était espucés, quoi. Ah oui, on a vécu une drôle de jeunesse. Et au quotidien, vous arriviez à manger, à peu près ? Ah ben, on avait la carte pour tout. Oui. La carte pour tant de grammes de pain, pour n'importe quoi. C'était tant de grammes par personne. C'était pas très gai. Vous avez dû quitter votre maison ? Ah ben, oui. Ils nous sont laissés, mais que d'un côté. Mais il y en a qui étaient expulsés. Et moi, je me suis fait opérer de l'appendice au moment de la guerre. Les hôpitaux étaient occupés par les Allemands. Et moi, j'ai été opérée, vous savez, au cimetière de Cherbourg. Vous savez ? Il y a des virages. Et puis, on a une maison qui est avec les tourelles. C'était là que ça se passait. D'accord. Alors, c'était dans des maisons particulières que ça se passait. Ils n'étaient pas très rassurés. Et puis là, à ce moment-là, nous, on dormait avec des grands trucs blancs. Et puis, il fallait respirer pour s'endormir pour maintenant. Est-ce que vous avez été à l'école pendant la guerre ? Ah non, après, parce que la guerre s'est déclarée en 40. Et moi, j'ai quitté l'école en 37-38, de bonheur aussi. Parce que mes parents avaient besoin de moi. Alors, je ne suis pas très instruite. À ce moment-là, il n'y avait pas le choix. Pas comme maintenant. Ah ben, la jeunesse autrefois, c'était autre chose que maintenant. Puis, il n'y a pas de sortir, rien. Il n'y avait pas de fait, il n'y avait rien du tout. C'était comme ça. Il fallait obéir et puis c'est tout. Parce que, et une fois, je ne vous rappelais peut-être pas de ça, par commune, il y avait des gardes champêtres. Et le gardes champêtres, un jeudi, mes parents étaient partis au marché, j'étais toute seule. J'ai vu arriver le gardes champêtres avec un Allemand, un interprète qui savait parler français. Et mon père et un voisin, ils ne voulaient pas mettre leur fusil à la mairie. Et on a une voisine qui savait. Elle les a dénoncés. Eh ben, je ne vais pas caler. Alors, l'allemand qui parlait un peu français, il faisait comme ça. « Mademoiselle, si vous savez où c'est, il faut nous le dire, il sera à la faire, votre père. » Je n'ai pas cédé. Mais alors, il y avait le gardes champêtres qui me regardaient, on aurait dit qu'il me parlait. J'ai encore ses yeux. Elle, malheureuse, elle est partie aussi en Allemagne, elle n'est jamais revenue. Je me rappelle de tout ça, c'est comme si c'était hier. Ah ben, je tenais bon, quand j'étais jeune. J'aurais pu dénoncer mon verre, sans vouloir, parce qu'il insistait. Pour faire mal, il n'était pas là. Il était toute seule. Ah ben, vous savez, du cran, à ce moment-là. Je ne me suis pas laissé faire. Mais ce gardes champêtres-là, je me disais, mais qu'est-ce qu'il a me regardé comme ça ? Et il le savait. Il a dit, ça y est, elle va caler. Ben donc, je savais où c'était. Alors, il m'a dit, on va réacquisitionner toute la commune d'Octoville, et on va les trouver. Mais ils n'ont pas fait. Et mon père était quand même deux jours à la Gestapo, à Cherbourg, à la commandanture, peut-être. La commandanture, c'était leur lieu de... qu'est-ce qu'il y a et là qu'ils étaient. Alors oui, les guerres, c'est triste. Il n'y en a pas beaucoup qui sont revenus. Mon mari, on appelait ça la classe 22. Il est né en 22, et tous ses copains qui étaient du même âge, ils sont partis pour aller travailler en Allemagne. et ils étaient partis deux ans. Mais là, c'était pour aller travailler. Alors, il a appelé ça des requis. Oui, c'était le service du travail obligatoire. Mais mon mari n'est pas revenu comme il était avant. D'abord, il avait voulu se chaper avec un copain, et on traversait presque toute l'Allemagne, c'était presque la frontière russe. Et ils sont arrivés à Aix-la-Chapelle, et ils se sont fait de Topella. Alors, il est retour, et puis, il n'y en a encore. Il n'est pas revenu. Il avait quelque chose. Il avait des mauvais traitements. Il fallait obéir. Votre mari, vous le connaissiez pendant le guerre. Vous vous êtes mariée après ? J'ai connu, j'avais 18 ans. Oui. Elle est venue 19. D'accord. Elle est partie à 20 ans. D'accord. C'est un temps de la guerre, c'était ça. On ne parlait pas de se marier à ce moment-là. Enfin, il y en avait qui se marier, mais c'était rare. Et je me suis mariée quand elle est rentrée, quoi. D'accord. Au bout de deux ans. Il y en a qui ont été partis quatre ans, il y en avait bien d'autres qui étaient partis avant. Tout était interdit, tout, 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 tout. Et puis, alors, la carte pour le pain, la carte pour la viande, 200 grammes, je crois, je ne me rappelle plus. Alors, il n'y avait pas gros, hein. Des chaussures, on n'en trouvait plus. On ne trouvait plus de vêtements. Quand je me suis mariée après la guerre, les chaussures, c'est pareil. C'était des semaines en bois. Mais alors, des petites lattes, vous savez, pour que ça me plie un peu. L'habillement, c'était rare. Moi, je me suis mariée en tailleur. Il n'y avait pas de robe blanche à ce moment-là. Il n'y avait rien. Et je rappelle une fois, il y a une dame, c'était la receveuse des postes d'Octoville. Elle était réfugiée chez mes parents. Parce que toutes les nuits, il y avait des Anglais qui venaient, qui nous bombardaient. Enfin, ce n'était pas pour nous, mais c'était pour les Allemands. Mais des coups, les bombes tombaient n'importe comment parce qu'eux, ils se sauvaient aussi. Et quand ils voyaient qu'ils étaient en danger, ils n'auraient juste n'importe comment. Et cette dame-là, elle était venue chez mes parents. Et un matin, il y a un monsieur qui est venu. Alors, il y avait des grands, j'aurais quatre descends dans la cour. Il nous dit comme ça, si une bombe tombe là-dedans, vous êtes tous cuits. La dame a pris peur. Elle est partie à la fouèdre. Je ne sais pas si vous avez connu la fouèdre. Elle était à peine arrivée. Elle s'est faite peu l'heure. Est-ce que vous avez des souvenirs particuliers de la libération de Cherbourg ? La libération de Cherbourg, pas tellement. Je me rappelle quand il m'occupait de la maison. On était bien gardés parce qu'il y avait une sentinelle qui avait un trottoir face à la maison. On entendait les bottes toute la nuit. Là, on était bien gardés. C'est bizarre. Je me rappelle mieux de l'arrivée des Allemands que des Américains. Je ne sais pas pourquoi. Et puis alors, on avait peur parce que mon père avait fait la guerre de 1914. C'est pareil. Il nous disait que ce n'était pas facile. Alors quand mon père avait vu qu'il est arrivé, il a dit vraiment, c'est affreux. Et puis maintenant, on est des amis. C'est peut-être aussi bien, vous allez me dire, que t'es ennemie. Pendant la guerre, c'était quoi votre rêve à vous ? Vous savez, on rêvait que ce soit fini. On rêvait. On disait, mais quand est-ce que ça va finir ? On a vécu quatre ans comme ça. Sous la botte allemande. C'est pareil, il y avait des femmes qui étaient avec eux. Alors, c'était plutôt triste. Ils faisaient la joie avec eux. Et quand les Américains sont arrivés, tous ceux-là qu'on a reconnus, ils ont mis dans un camion et les ont rasés. Il n'y avait plus de feu du tout sur la tête. Et ils les promenaient dans les rues. Oh là là, affreux. Et les femmes qui faisaient ça, ils ont mis dans des camps, du côté de Tourlaville. Il y avait un camp pour ces femmes-là. Après, on ne sait pas ce qu'ils sont devenus. Parce que, il ne faut pas en croire, mais les Allemands étaient plus corrects que les Américains. près des femmes de force. Et je me rappelle, sur la place de Couville, ils n'en ont pendu un pour faire peur aux autres.